Alors on termine aujourd'hui la lachote de la gala, avec encore un certain nombre de cas. Alors je reviens sur la vaisselle en porcelaine. La vaisselle en porcelaine, on a bien expliqué que normalement il n'y a pas de façon de la cachériser pour Pessar, sauf deux cas de figure, une vaisselle en porcelaine qui n'aurait pas été utilisée pendant plus d'un an, ou une vaisselle en porcelaine qui aurait été utilisée mais uniquement à froid. Dans ces cas-là, je vous invite à consulter un rave pour expliquer votre cas précisément, pour voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Voilà, mais ne prenez pas l'initiative tout seul, parce que ça reste quand même quelque chose de problématique. Donc porcelaine, tout ce qui est terre, etc., c'est le même dîner. D'accord ? Alors, la seule, enfin la seule, malgré le fait que ce soit en porcelaine, le rave il dit clairement que Mitzan a dit qu'on a le droit d'utiliser un évier, vous savez des éviers en gré, en porcelaine, en terre, quoi. Ok ? Donc si on fait, si on fait hérouille, mit lirichonne, d'accord ? C'est-à-dire qu'on verre de l'eau chaude, non pas de lirichonne africaine, mais rotrime, d'accord ? De l'eau bouillante, alors on peut l'utiliser pendant le Pessah. Après, chacun est assez médaquille, recouvré, pas recouvré, etc. Mais, en tout cas, il faut savoir que c'est autorisé. J'en prouve vite pour passer à Lévis qui est en inox. A fortiori, Lévis en inox, c'est encore plus facile à cachériser avec Yoroum et Kijin Choyne. Maintenant, le bois, la pierre et l'os, et de sèm, c'est quelqu'un qui a de la Bessam, en fait, en os de... Voilà, en Ivoix, par exemple. Ok ? Et bien, c'est comme le métal. Ça se cachérise avec de l'eau bouillante ou avec l'aga, en fonction de l'utilisation. D'accord ? C'est toujours pareil. En fonction de l'utilisation, je dois me faire la même façon, la même archa. D'accord ? Alors, ensuite, il parle du verre. Donc, d'accord ? La matière, le verre. Alors là, le verre, grosso modo, il y a une marloquette entre les Ashkenazim et les Spharazim. D'après le Shoukhanahouk, le verre, ni l'absorbe, ni le rejette. D'accord ? Donc, il n'y a même pas besoin de faire une agarane, ni quoi que ce soit. Un verre qui a du Hamet, on le rince et on l'utilise. Même si on l'a utilisé à chaud, et même, mais ça c'est un combe ou ça qu'on n'a pas encore écouté, même si il a gardé le Hamet pendant très longtemps. Il prend l'exemple d'une bouteille de bière. Une bouteille de bière, elle est stockée pendant deux ans. D'accord ? Donc, il y a du Hamet dedans pendant deux ans. Le verre, il n'absorbe rien. Je peux boire la bière, rincer la bouteille, et utiliser la bouteille pour mettre du vin de Vessas. D'accord ? Maintenant, les Ashkenazim, d'accord ? Les Ashkenaz, comme disait ma grand-mère, eux, ils ont un autre vinagre, et d'après eux, il faut, on ne peut pas les utiliser. Pardon, ils sont morimes et ils sont poltimes, et pas seulement qu'ils absorbent, mais ils sont comme de la porcelaine. D'accord ? C'est-à-dire, genre, c'est ou le meilleur ou le pire. D'accord ? Selon votre choix, si vous êtes Ashkenaz, c'est pas grave. D'accord ? Maintenant, le Raviraport, il y a des Keylots, il y avait ce vinagre, même en, 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 on dit en fond, cela arrête, etc. Mais le vinagre, je suis en arôme, il est clair, le verre n'absorbe pas et ne rejette absolument rien. Une casserole en émail. D'accord ? C'est quoi l'émail ? C'est en fait du métal, et il y a une couche d'émail, en général, c'est, c'est pour faire beau, enfin, je ne sais pas quelle est la fonction de cette chose-là. Le Raviraport, il dit, on a le droit de faire à gala. Ok ? Mais, il dit, c'est mieux, si on peut, alors ça, c'est encore un nouveau concept, de faire à gala trois fois. D'accord ? Il y a certains matériaux, dont les mailles, par exemple, où on dit que, il faut, en tout cas, le Raviraport, mais il faut essayer bien de le faire, de faire trois fois la gala. Une fois que vous allez tremper une fois, vous recommencez une deuxième fois, et vous recommencez une troisième fois. Ok ? Mais lui, le Raviraport, il dit, on l'a pas l'émail de faire cette gala. Enfin, lui, nous, c'est lui, quoi. Maintenant, les tables sur lesquelles on mange. D'accord ? Donc, j'ai une table de cuisine. Alors, je parle pas d'une table dans laquelle il y a des fangs dans lesquelles, c'est sûr qu'il y a du khametz, vous voyez ce que je veux dire. Une table, d'accord ? Dans la table, je vais pas rentrer dans la table, est-ce qu'elle est en marbre, en métal, en plastique, ou en... Pourquoi ? Parce qu'une table, elle est pas épuisée à chaud. Au pire, sur une table, je prends une casserole. D'accord ? C'est-à-dire, c'est le pire qui puisse arriver. Alors, le Raviraport dit comme ça. Premièrement, il y a des gens qui ont des tables, ils mangent que avec des nappes. D'accord ? Donc, si vous savez que vous avez mangé sur cette table sans nappe, et bien, vous savez quoi ? Vous changez de la nappe. D'accord ? Vous détruisez bien la table, et il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui mange à même la table, alors c'est bien de verser de l'eau chaude sur la table. Il dit, mais s'il a peur que la table, elle s'abime, alors ce qu'il fait, c'est que pendant Pessah, il mange avec une nappe. D'accord ? Il a l'hydro-bien, et il met une nappe dessus pour Pessah. Non ? Pardon ? C'est l'air en verre. Ah, pas encore lui alors ? C'est l'air en verre en plus. D'accord ? Pour les sfaradis. Pour les sfaradis, évidemment. Voilà. Je ne peux pas agréer ce qu'il y a à ce moment à faire. Comment mentir ? C'est le travail de la cuisine. Je n'ai pas compris. Les plans de travail de cuisine. Ah, plans de travail de cuisine. Excusez-moi. Alors, plans de travail de cuisine. Alors, avant de parler du plan lui-même, parlons de la matière. D'accord ? Un plan, en général, c'est quoi ? C'est ou du marbre, ou du bois, ou du... Synthétique, là, machin. Ok ? Alors, ou alors, maintenant, il y a des nouvelles matières, d'accord ? Qui sont... Comment on appelle ça ? De la résine de synthèse, ou je ne sais pas quoi. Bref. C'est quoi ? C'est du plastique, ça. D'accord ? Donc, on avait dit comme ça. Le plastique, c'est comme le métal. C'est comme le bois, etc. D'accord ? Donc, c'est le même digne. Sur le plastique, ce qu'on peut faire pour cacher les deux de la plastique, on peut le faire brûler au chalumeau. Si on fait brûler le plastique au chalumeau, après, il est caché à l'épaisseur. C'est le plastique. Hein ? Le plastique, il est sûr qu'il est caché à l'épaisseur. Il n'y a plus rien. Alors, pour être sérieux, le plastique, on fait il roule, mais qui est riche. D'accord ? quelle que soit la matière que vous utilisez, qu'il y a sur votre plan de travail, vous pouvez la cacher, même le marbre, avec il roule, et qui est riche. Maintenant, il y a des minagymes. D'accord ? Vous pouvez normalement, enfin, vous voyez les qualités minagymes dans vos familles. D'accord ? Ne subissez pas l'influence de ce qui va l'absolument changer les minagymes qu'on avait dans nos familles. Dans vos familles, si vous avez l'habitude de recouvrir le plan de travail, ou le lévier, après l'avoir utilisé, gardez votre minagym. Mais, sachez que, al-pi-al-aham, on a le droit de bien nettoyer, passer de l'eau bouillante, et ça suffit. D'accord ? Euh... Même si on a mangé du khamès, par exemple, un plan de travail, c'est sûr que tu prends du khamès. Parce que même la casserole qui vient de sortir du four, etc., au Marrakel, il y a des pâtes ou quoi, elle est khamès. D'accord ? Bien. Alors, tout ce qui est linge, deux tables, ça veut dire nappes, serviettes, etc., dès qu'on les a passées à la machine, il n'y a plus de problème de khamès. D'accord ? Encore une fois, il y a beaucoup d'endroits, on avait l'habitude d'avoir des nappes spécialement pour au Pessar. Ok ? Alors, c'est ça, à quoi, on va chercher la chérie, c'est des poches, c'est pas rien. Ouais. C'est ce que vous voulez, hein ? Non, on part d'être, c'est pas mal d'accord. De quoi, de ? En détenir. J'entends pas. En détenir. En détenir. Ok. Bon, et puis, si vous allez oublier un vrai morceau de khamès dedans, voilà, ça me sert à pas de problème quand même. Maintenant, bon, après, il part de toutes sortes de, pas d'appareils pour faire hacher la viande, ou de moulin, de café, ou quoi, qu'on a pas trop souvent dans les cuisines. Ok, tout ça, encore une fois, c'est pareil, on fait un gala, etc. Ok. Il termine ces halakhot en disant deux choses intéressantes. On a l'habitude, on ne fait pas de hagana en même temps, c'est-à-dire, dans la même, vous avez le récipient dans lequel vous, dans un bouillir, on ne met pas dans le même récipient, en même temps, de la vaisselle de lait et de la vaisselle de viande. D'accord ? Ça veut dire que, euh, euh, voilà. Peu importe, c'est pas vrai. Bref. Deuxième, et dernier halakha, il dit, c'est bien de faire, faire la halakha, comme je l'ai déjà dit, par quelqu'un qui connaît parfaitement les halakhot, en tout cas, la halakhot de halakhala, et de ne pas se dire, je veux le faire moi-même, je sais le faire, machin, etc. Ok ? à moins que quelqu'un ait bien étudié la halakhot et qu'il ait l'habitude de le faire, il peut le faire lui-même, il n'est pas forcément moins bien que celui qui va le faire. Mais en tout cas, celui qui ne connaît pas parfaitement la halakhot, il vaut mieux qu'il s'en lave sienne, comme par exemple, on a expliqué l'histoire des manches des casseroles, des manches des couteaux, etc. Tout ça, il faut le connaître, il y a un certain nombre de conditions et d'incidences qui peuvent avoir une conséquence directe sur la halakha. Voilà, pour les halakhot de halakha, tu m'as demandé le kum kum, etc. On a expliqué hier, on a expliqué que dans l'absolu, il n'y a pas de problème, on les rince, on les détoit bien, et on peut les utiliser. le kum kum do, pareil. Pareil. Alors, le kum kum do, il faut l'attention parce que des fois, dans une maison, on pose du chamez dessus, on pose des halakhot. On sait quand même faire à gala. C'est encore un problème. C'est encore un problème. Si vous êtes sûr qu'il a été fabriqué par un juif, On a fait quelque chose qui est marqué sur le Sarah forno, il faut qu'il y ait quelque chose de marqué. voilà c'est marqué c'est marqué par nos questions que je ne sais pas si si leur garantie elle est sur la fin de la kelly leur garantie au niveau de la halakha parce que dans les mains dans les concours il peut y avoir des systèmes quand il ya l'eau 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 m'écoutait non de quoi c'est non qu'il n'y a pas de bichoules c'est donc que les crises d'est ce qu'on met pas en marque toute seule valeur de la résistance c'est pas forcément une norme pour la pointe des villes ateliers ça que je veux dire ça veut pas dire qu'ils suivent ici à marquer sur l'idée l'eau de 5 villas d'accord il n'y a pas besoin des villas ok maintenant si c'est pas fabriqué ici où il ya un doute on peut faire une dévila et comme je l'ai dit hier vous trempez un coucoum dans l'eau on l'a fait 50 fois vous l'ont ressorté vous laissez bien sécher il n'y a aucun problème d'accord alors qu'ils vont vous dire qu'un coucoum par définition il n'a pas besoin de des villas bien tard des j'ai pas enchanté au moins grippe 1 pas du tout si tu laisses bien sécher avant de le réutiliser donc au moins trois jours quand tu utilises y'a pas problème il a dit on peut laisser tremper la télé mais vous mettez au soleil en israël et au soleil dans une journée il est impeccable il ya d'autres questions la télévision tu peux la même non il ya d'autres questions parce que on a fini les rôles de la galante maintenant on passe à autre chose c'est bon on revient toujours là pour répondre à vos questions mais voilà bonne journée mine radios 8h50 n'oubliez pas de les soutenir